Donc bonjour Maëlle, alors moi je m'appelle Sophie et nous avons convenu toutes les deux de faire un tirage de cartes que tu as toi-même réalisées et qui doit s'appeler je crois l'oracle conseil. Donc si tu veux bien faire ta présentation et puis nous dire en quoi consiste cet oracle si tu le souhaites et puis sinon je te poserai une question du genre quelles sont les énergies du moment en décembre, qu'est-ce qui nous appelle particulièrement en cette période qui va s'achever vers des festivités qu'on appelle de Noël. Voilà. Ok, ok. Merci Sophie. Donc je m'appelle Maëlle, je suis canal et j'ai un outil qui s'appelle l'oracle conseil. C'est un oracle que j'ai canalisé il y a deux ans, deux ans et demi et qui me sert d'outil pour avoir des directions précises, on va dire, des choses plus précises sur une question. Voilà, ça peut être une question personnelle comme une question globale. Voilà, voilà. Simplement, du coup ta question, dis-moi ce que tu as choisi. Tu as choisi quelque chose de global ? Oui, c'est ça, ma question c'est une question générale sur ce qui est susceptible de nous solliciter là en cette période sur les énergies du moment et ce que, en particulier, on doit travailler ou bien comme globalement, j'ai un peu l'impression qu'on est tous un peu bousculés, titillés. Qu'est-ce que ton oracle conseil peut nous dire sur ces aspects-là ? D'accord. Donc, qu'est-ce qui va nous faire travailler particulièrement en décembre et les conseils que l'oracle peut donner, c'est ça ? Oui, à partir du 7 décembre puisque c'est la date à laquelle on fait cet enregistrement. C'est ça, à partir d'aujourd'hui, c'est ça, à partir d'aujourd'hui. Ok, on va poser cette question-là. Je vous montre un petit peu l'oracle, donc c'est des petites cartes, des petites cartes, flammes vertes, etc. Voilà, je vous les montrerai probablement au fur et à mesure. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous solliciter, qu'est-ce qui va nous tomber dessus en décembre à partir du 7 aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va être fort pour l'humanité en cette fin d'année 2023 ? On va demander ça à l'oracle, je bats les cartes pour les imprégner de mon énergie. Je me concentre. Il y en a 200 et quelques, je les bats en deux paquets, je bats le deuxième paquet, que tout soit uniforme, harmonisé dans le même jet. Alors, on demande donc ce qui va particulièrement impacter l'humanité pour le mois de décembre, à partir du 7 décembre aujourd'hui. Et des conseils pour nous, pour traverser ça. Donc, je continue à battre les cartes et celles qui sortent sont celles qui veulent nous parler. Tant qu'aucune carte ne sort, rien ne sort. Alors là, il y a un paquet qui est sorti. L'oracle a l'air assez bavard. Du coup, je les sors au fur et à mesure du fait que je bats les cartes et je les sors dans l'ordre chronologique de leur sortie du paquet. Et ensuite, je vous les montrerai une à une au fur et à mesure de la lecture. D'accord. Donc, ça peut représenter un certain nombre de cartes, plus d'une dizaine, je suppose. Oui, oui, c'est déjà plus d'une dizaine et j'ai fait que l'un des deux paquets à battre. Voilà, j'en ai fait un. Je mets ça comme premier jet. Et là, je bats le deuxième paquet. Du coup, qu'est-ce qui sera important et impactant en décembre à partir d'aujourd'hui ? D'aujourd'hui, décembre 2023, quels sont les conseils de l'oracle pour l'humanité de traverser au mieux la période ? Alors, on commence avec le premier jet. La première carte, c'est l'échange, puis l'ombre, intéressant, puis la force. Oui, je note, je note. La plume blanche et le remède. Donc, ça, c'est le premier tas ? C'est la première ligne du premier tas. Ah, d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première ligne ? Échange, ombre, force, plume blanche, remède. Il va y avoir du brassage au niveau communication avec l'ombre, disons les médias menteurs gouvernés par l'ombre, qui enverra pas mal de messages, donc sur les médias. En face de ça, il y a la force. La force, c'est la conscience de l'humanité. Donc, cette désinformation qui comporte des éléments qui font augmenter la peur dans l'humanité. Cette désinformation va être reçue avec conscience. Donc, la plupart des humains ne vont pas tomber dans le piège de se faire embarquer dans la peur, face à la violence, face à la paupérisation, etc. Tout ce qui est assez courant comme stimuli de la peur. Donc, ce sont les thèmes habituels, ce n'est pas un nouveau thème ? C'est les thèmes habituels, mais comme la première carte, c'est l'échange, il y aura une emphase, en fait, de cette communication déroutante qui fait monter la peur, etc. Et ce qui est au milieu de ma première ligne, c'est la force, c'est-à-dire la manière par laquelle l'humanité va recevoir ou refuser de recevoir ces soi-disant informations. Voilà. Et ensuite, on a la plume blanche, la plume blanche qui est à côté de la force, donc qui est aux côtés de l'humanité et de sa conscience, qui représente là la présence de l'aide dans l'esprit, la présence de l'aide. Alors, ceux qui croient en Dieu pourraient dire aide divine, ceux qui croient en autre chose, de plus élevé, voilà, mettrons le nom qu'ils veulent, mais on parle là de la présence de cette aide-là en plus haut lieu, on va dire, qui reste, c'est une vibration et une conscience qui ne restent pas bloquées au niveau de l'inconscient collectif humain qui est au-dessus et qui voit mieux les choses. Voilà. Excuse-moi, la plume blanche, souvent on associe ça aux anges, alors je ne sais pas si… Alors, ceux qui intègrent les anges dans leur vision de ce qui se passe en esprit, de leurs aides, etc., peuvent directement associer aux anges, effectivement, mais que ce soit les anges, Dieu, etc., ce sont des dénominations qui parlent à certaines personnes et pas à d'autres, donc je préfère rester globale, mais effectivement, on peut directement associer ça au royaume des anges ou aux vibrations angéliques et à la conscience angélique qui, effectivement, un ange, c'est un messager, un messager de l'esprit, de la lumière. Du coup, effectivement, c'est directement lié et en même temps, je ne veux pas fermer cette approche-là, enfin, à cette approche-là seulement, et laisser ouvert pour que tout le monde puisse intégrer sa propre vision de ce qui peut lui venir comme aide dans l'invisible. Voilà. C'est de l'aide depuis l'invisible en haut lieu, dans les hautes vibrations, donc les vibrations orientées positivement. À côté de ça, on a le remède. Donc, la force avec laquelle l'humanité va recevoir ou refuser ces noms d'informations sera épaulée par l'intuition, l'aide invisible et ce sera la clé de comment on va traverser cette phase, le remède, cette association entre la conscience des humains et l'aide invisible pour rester dans le positif. C'est ça. Alors, je ne suis pas sûre de tout avoir compris, mais donc, ça veut dire que le remède consiste dans l'aide invisible qui, elle, va influencer la force de réaction de la conscience de l'humanité qui est représentée par ta carte, la force, c'est ça ? La force. Alors, je n'aurais pas dit ça comme ça, le remède, ce n'est pas représenté par la force invisible, par les anges. Le remède, ce n'est pas les anges. Oui. on ne remet pas notre pouvoir à l'extérieur de nous. Le remède, c'est la force de conserver et que nous exerçons. Cela dit, cette force est renforcée, est épaulée par la présence de l'aide dans l'invisible. L'aspect remède, c'est, ça nous dit que ça va renforcer, en fait, notre conscience en nous donnant des informations, par exemple, des vraies informations. Voilà, ça va nous aider et c'est là que va résider dans cette aide et l'utilisation de cette aide, donc l'écoute de ce qui vient de l'invisible par la coopération. C'est la coopération qui va faire une équipe, en fait, gagnante. Voilà. On passe à la deuxième, à la suite, on a la flamme noire. La flamme noire est le feu ultime, je dirais. C'est le feu qui permet de tout éliminer sauf l'essence. Tout éliminer, pardon ? Donc là, on parle sauf l'essence de ce qui est, sauf la réalité, sauf ce qui est réel. sauf ce qui est légitime, etc. Du coup, comme on parle de communication, des médias et en face d'informations réelles et de ne pas tomber dans les pièges, la flamme noire, là, signifie qu'il y aura une vraie efficacité de la vérité parce qu'elle va être prise en compte. Elle va être vue, elle va être entendue et elle va être prise en compte. Et du coup, ça va éliminer tout ce qui est faux. D'accord. Ça nous va bien, ça. Ensuite, on a la connexion, on a les nouvelles facultés, le soleil couchant et la blessure. Alors, on a donc la connexion, donc ça relie à Internet, à la connexion avec l'aide de la lumière. et en fait, il y a un parallèle entre l'aide de la lumière qui est une connexion psychique, une connexion naturelle et les connexions Internet qui sont des connexions artificielles et terrestres et autres, mais qui sont artificielles et c'est un peu comme un un bras de fer très déséquilibré parce que ce qui est artificiel est beaucoup moins puissant que ce qui est naturel. D'accord. Donc, ça va être intéressant. Le nettoyage va être fait directement sur les connexions Internet. Ça veut dire des vraies informations, ne garder que les vraies informations. Nouvelle faculté, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de vraies informations sur le net. c'est une sorte de bascule, un basculement, un passage du règne du mensonge et de l'illusion qui crée de la peur intentionnellement au règne de la simple vérité nue de la lumière et de la réalité et de la vie. Et là, tu es en train de nous dire que ça passerait plutôt sur les réseaux sociaux alors que dans les réseaux sociaux, il y a, si je puis dire, à boire et à manger. Je n'ai pas parlé des réseaux sociaux spécifiquement, j'ai parlé d'Internet. Sur Internet, il y a tous les médias, tous les médias compris, plus les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie, bien sûr, de la connexion Internet et vont être nettoyés aussi. Les nouvelles facultés sont ce qui va résulter de ce nettoyage qui fait que les cerveaux humains vont être arrosés beaucoup plus de vraies informations qu'avant. Et ça va permettre une ouverture des facultés normales de l'humain qui sont, entre autres, le discernement. Quand tu dis bon être, arrosés beaucoup plus, tu veux dire arrosés par qui ? Dans les médias, sur Internet, la proportion de vérité sera beaucoup plus grande que pour l'instant et donc l'arrosage il est permanent, c'est juste que ça va changer de pôle où on aura plus de lumière qu'avant. Plus de vérité. C'est ça. C'est ce qui va se dérouler ce mois de décembre. D'accord. Et donc, quand on a plus de lumière, on n'est plus apte à voir ce qui est. D'accord. Ce qui va développer nos facultés, à reconnaître ce qui est vrai, ce qui est juste et à ressentir. reconnaître et ressentir en miroir. Voir une information et ressentir à l'intérieur de nous et voir autour de nous dans nos vies qu'elle est réelle, cette information. Elle se retrouve dans notre quotidien. On la retrouve. Elle n'est pas juste véhiculée dans les réseaux sociaux ou dans les autres médias. elle parle de ce qui se passe dans la vie. Ce sera l'une des grandes différences en fait avec les informations artificielles et non réelles. C'est qu'il n'y aura pas de questionnement. En fait, ça va être un simple compte-rendu de ce qui se passe réellement et on en sera témoin puisqu'on vit la vie réelle. Soleil couchant, c'est la fin d'un ancien règne et à côté, il y a la blessure. L'ancien règne qui diminuait l'humain, qui fonctionnait en infligeant des blessures, la réduction la réduction des capacités humaines, de la vibration de l'humain, etc. Donc, on sort de ça. C'est la fin de ce règne-là. D'accord. C'est la fin de l'utilisation des blessures de l'humain et c'est la fin de la provocation de nouvelles blessures. C'est ça ? Exactement. C'est ça. La suite, on a Arcturien, nature, beauté, rapide, Ashtar. Donc là, sur cette série-là, on a deux références à nos amis non terrestres. Oui. Nos amis, parce que ce sont des partenaires, des humains pour notre conscience et pour notre... qu'on ait une vie plus décente en tant qu'humain, plus humaine. Il nous aide à ça. Il y a un lien peut-être avec la plume blanche où ça n'a rien à voir. La plume blanche du début de ton tirage, là. Tu parlais d'elle. Pour moi, la plume blanche parlait de manière beaucoup plus globale et va en bien plus haut lieu. Là, quand on a les Arcturiens et Ashtar, on est dans des vibrations qui sont plus proches de nous. Donc, pour la plupart des gens plus accessibles, ce sont des êtres qui communiquent avec nous. La plume blanche, c'est plus quelque chose d'empirique et une vibration ou une frange de vibration qui va jusqu'au plus haut. C'est plus global comme message. Mais là, on est dans quelque chose de plus spécifique et plus ciblé sur la communication avec les humains et l'aide aux humains avec les Arcturiens et Ashtar. Voilà. À côté de Arcturiens, en sachant que les Arcturiens font partie de ceux qui savent soigner les humains. Donc, cette carte-là, elle est juste après la carte de blessure. Donc, c'est intéressant. On aura, en plus, d'avoir beaucoup moins ce problème des blessures infligées à l'humanité, encore et encore, ce qui va cesser. donc, se réduire et cesser. On a, en plus, un soin de ces blessures qui va être prodigué aux humains. Alors, je le dis au futur parce que, comme on en parle là, c'est que ça va être massif, mais c'est quelque chose qui arrive depuis, depuis toujours, en fait. On est toujours épaulé par eux et régulièrement, ils nous aident. Oui. Individuellement et globalement. Mais là, il va y avoir de l'aide massive. on a nature. Donc, ça nous rappelle que cette entraide galactique, voire plus haut, là, on est dans le galactique, mais on peut aller dans l'intergalactique, cette entraide entre les différentes formes de vie et de conscience, elle est naturelle. Elle fait partie de ce qu'est la vie dans l'univers. Ensuite, on a la beauté. La beauté va être restaurée sur Terre parce que la vie va être à nouveau de plein droit sur Terre. Elle va être à nouveau respectée, à nouveau dans des conditions qui lui permettent de se développer simplement, d'avoir une fluidité dans son développement et ne plus être freiné, ne plus être entravée, ne plus être empêchée. Voilà. Donc, on va passer à une autre dynamique et ça va porter ses fruits assez rapidement. Et là, je ne me rappelais pas, mais la carte d'après, c'est rapide. Donc, ça va porter ses fruits assez rapidement. Alors, je vais enlever le... Excuse-moi. Je dis surtout qu'on arrive en fin de l'enregistrement, sauf si après, on le coupe, mais sinon, il reste 10 minutes. Oui, on pourra le couper. On peut aller à la fin de cette ligne-là et puis continuer avec un autre. Donc, j'allais dire assez rapidement, mais en fait, du coup, c'est rapidement, carrément. Ces changements et ces résultats vont être visibles rapidement, une fois que l'impulsion du négatif aura cessé et sera dans le passé. Et donc, on a Ashtar ensuite. Ashtar, c'est... ça nous rappelle les unités de défense des terriens. Alors, ils défendent d'autres que les terriens, mais là, on parle des terriens. Unités de défense pour les terriens qui seront en action plus, plus, plus en cette fin d'année et qui font partie de toutes ces résolutions. en fait. Oui, c'est Ashtar, c'est un peu le commandant des forces guerrières de lumière. Enfin, je ne sais pas si on peut... C'est ça. C'est ça, exactement. Ashtar, ça veut dire commandant, si ma mémoire est bonne. Mais là, on parle d'un commandant en particulier, comme dans ce langage-là, on ne parle que de ce commandant-là. On utilise ce mot-là. Mais voilà. Voilà, voilà, c'est de bon augure. tout ça. Ça va remuer. C'est plutôt un message positif. Oui, c'est ça. L'ombre va continuer d'essayer et elle va être mise en défaite. Donc, c'est très bien. Et puis, ça va... Voilà, ça va... ça va porter ses fruits parce que l'humain se porte lui-même maintenant avec sa conscience. Il laisse sa conscience le porter et le faire avancer. Donc, c'est logique que ça se décante pour l'humain. D'accord. Voilà. Je propose du coup qu'on arrête pour cette partie-là et puis qu'on reprenne dans la partie d'après. D'accord, je coupe. OK. Donc, la suite du tirage, la question était qu'est-ce qui... qu'est-ce qui sera prépondérant en décembre à partir d'aujourd'hui, on est le 7 décembre, décembre 2023 et quels sont les conseils que l'oracle peut t'apporter pour traverser cette phase. Donc, la suite. Versoie d'abord. Aime-toi. Oui. Trésor et feu. On arrive à une consécration, là. Donc, c'est une sorte de conclusion de ce qu'on a déjà vu où, quelque part, on nous dit que notre pouvoir réside en nous et qu'il s'agit de le prendre à pleine main et de l'utiliser. Il s'agit aussi de conscientiser le trésor que nous sommes. individuellement en tant qu'humains. Nous sommes des extensions de ce que certains appellent Dieu. Nous sommes des extensions de la lumière originelle dans la matière. Donc, pour reprendre son pouvoir et pour l'exercer et pour vivre ce que nous sommes censés vivre de plein droit, pour restaurer le... C'est une manière de restaurer le paradis sur Terre, le fait que les humains vivent dans l'harmonie et dans le plaisir. Pour ça, il faut qu'on se... qu'on conscientise notre propre valeur, notre propre beauté, notre propre force, notre propre énergie qui est unique qui est unique pour chacun et donc qu'on se... qu'on se tourne vers soi-même, vers l'intérieur de soi pour aller sonder ce qu'on est vraiment, pour aller à la rencontre de ce trésor que nous sommes et qu'on accepte ce qu'on est, qu'on accepte ce qu'on voit de nous à l'intérieur, de soi-même à l'intérieur de soi. Alors, on pourra exprimer le trésor qui est enfoui à l'intérieur de nous, le laisser briller, le laisser s'exprimer et la dernière carte, c'est le feu. Ça me fait penser à une apothéose, voilà. L'expression de chacun dans sa force, dans sa beauté, dans son essence pour créer une harmonie et une expansion humaine qui est nouvelle sur la Terre. Voilà, pour la fin de la première partie du tirage, c'était donc les premières cartes qui sont, la première partie des cartes qui sont sorties en réponse. Je les range et je passe au deuxième, au deuxième jet. Première carte du deuxième jet, le tourbillon, l'enfant intérieur, contact, être souverain, réseau artificiel. Souvent, quand je fais ces tirages, vu qu'il y a 200 cartes, je fais le tirage en deux fois et souvent, la première partie part sur un sujet et la deuxième partie est souvent l'extension ou la suite, ce qui se passera après, une fois que la première partie, ce qu'on a abordé dans la première partie, qui s'est déroulée, ce que ça donne. Ou alors, ça part sur un autre sujet ou sur une autre échelle. Là, moi, j'ai l'impression que ça part sur la suite. Donc, on a le tourbillon, l'enfant intérieur, contact, être souverain, réseau artificiel. pour moi, ça indique que suite à toutes ces améliorations, à ce reset de la donne mondiale pour l'humanité, le respect de l'humain qui arrive, le fait que l'humain se tourne vers lui-même en tant qu'individu et aussi en tant qu'humanité pour trouver son propre trésor et l'exprimer, vivre ce qu'il a à vivre en tant qu'être de lumière, en tant qu'être souverain. Alors, je dis souverain parce qu'il y a souverain dans les cartes qui viennent de sortir. Ça va engendrer une nouvelle donne et un bouillonnement. Là, on a tourbillon, moi, je dirais plutôt bouillonnement parce que l'humain laisse monter sa propre force, en fait, en tient compte et l'utilise et la met en œuvre dans le monde. Du coup, ça va faire un bouillonnement. On a l'enfant intérieur, l'être, dans son essence, va pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est cette partie de notre être, c'est-à-dire la partie la plus pure, qui va s'exprimer une fois que le nettoyage sera fait avec la flamme noire. On a ensuite contact, être souverain, réseau artificiel. On va contacter à l'intérieur de nous notre force essentielle et pouvoir s'installer sur Terre en tant qu'être souverain que nous sommes. c'est quelque chose qui est assez rare pour l'instant, les êtres humains qui se sentent souverains, qui sentent qu'ils sont souverains et qui vivent ça sur Terre pour l'instant à l'heure actuelle. Mais ça va devenir la règle. L'humanité va entrer dans sa souveraineté. C'est un niveau de conscience qui fait qu'on vit autrement, on vit réellement. Et ensuite, on a réseau artificiel. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'être souverain, nous allons nous approprier la technologie pour qu'elle serve l'humanité. Enfin, voilà. Retournement de situation. Ça va faire du bien à tout le monde. La suite. Réparer en soi et entre nous. Flamme bleue, c'est la protection. Fluidité, vert, V-E-R-T. Le temps est mon ami. Donc là, pour moi, on a une indication de la suite, du fait qu'en tant qu'individu, on va réparer tout ce qu'il y a à réparer à l'intérieur de nous. En gros, tout ce qui est, tout ce qui nous freinait, tout ce qui, les blessures, etc., ça va être éliminé. Mais réparer dans ce cas-là, ça veut dire prendre de nouvelles habitudes. Parce que, quand on a vécu pendant très longtemps en tant qu'humanité, des travers, des troubles, des chocs, des traumas, on a eu l'habitude de s'adapter à ça. Et donc, on a créé des habitudes de survie. Et là, il va falloir apprendre à laisser la mémoire de la survie derrière. Mais on sera aidé par les guérisons qui nous seront proposées. Et notre effort de conscience sera de vraiment laisser ces mémoires-là derrière et d'apprendre à vivre réellement en tant qu'être souverain dans notre force. La flamme bleue indique qu'on va être épaulé et protégé dans ce processus. C'est un peu comme une renaissance. Ce n'est pas un peu, c'est une renaissance. Elle va être bordée de soins, d'attention et de protection pour atteindre la fluidité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles puissent être, les nouveaux circuits neuronaux et énergétiques puissent être bien en route en fait. après on a vert donc c'est parti c'est comme le feu vert et ensuite on a le temps est mon ami. Donc conscientiser que ces changements-là on va les faire à l'intérieur de nous, on va mobiliser notre propre conscience et notre propre amour de nous-mêmes en tant qu'individu, en tant qu'humanité et que ça va nous prendre le temps que ça nous prendra accepter ça d'emblée nous aidera bien. La carte d'après c'est l'aide, ça tombe bien, les brumes, la vérité, la vie, la flamme violette. Là ça me parle de sur la les deux lignes d'avant, les deux les deux séries d'avant on avait le travail intérieur, le travail sur soi-même, à l'intérieur de soi en tant qu'individu, là on passe au niveau de l'humanité, on a donc l'aide, les brumes, la vérité, la vie, la flamme violette. Le travail des individus va mener à l'évolution de l'humanité en tant que grand être sur Terre. On va avoir de l'aide pour ça, pour sortir des brumes dans lesquelles nous sommes restés longtemps pour voir la vérité nue qui correspond à la vie réelle. Et sous la carte vie on a laisse-la s'exprimer en toi et par toi. c'est un retour à la simplicité. La vie ce n'est pas quelque chose de compliqué. La vie c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas quelque chose à intellectualiser, à comprendre, à calculer. Ça c'est le passé, c'est l'artifice, c'est l'illusion qui nous a éteint, qui régnait en fait, dans laquelle nous baignons avant. Et là, on aura la vie toute crue, toute nue, toute simple. Et la flamme violette. La flamme violette, c'est la transmutation. Là, il ne va pas s'agir de transmuter, puisque la transmutation aura eu lieu, mais de vivre cette transmutation. en fait. Dans la première partie, on avait la transmutation qui avait lieu, on nous expliquait les étapes. Et là, il s'agit de vivre dans cette transmutation, dans ce nouveau monde. La ligne finale, c'est la lune, l'attirance, la liberté et la petite fille. Moi, je trouve ça magnifique. la lune, tout comme le reste, va être une nouvelle lune. La terre va être une nouvelle terre. La vie va être une nouvelle vie au niveau individuel et au niveau de l'humanité. Et la lune, qui jusque-là a beaucoup été utilisée, en tout cas, au moins, ces deux derniers millénaires, a beaucoup été utilisée négativement par les factions négatives. Là, elle va être restaurée dans son rôle d'aide à la terre, de stabilisatrice. Et on a à côté de l'une, l'attirance. Alors, vous savez que la lune, elle permet les marées, elle permet les cycles de vie sur la terre, de les rythmer. Donc là, on a l'attirance. Moi, ça me parle de manière assez mécanique du rôle de la lune. Elle va continuer à avoir ce rôle, mais il va être établi en positif. Donc, nous aider à avoir des rythmes bien réglés sur la terre qui correspondent, ça va être recalibré, ça va correspondre à ce qu'il faut à la nouvelle humanité sur la nouvelle terre et à la nouvelle terre et aux élus. On a ensuite la liberté, on va retrouver la liberté, la vie va retrouver sa liberté sur terre dans cette phase de renouveau. Et la dernière carte, c'est la petite fille. pour moi, ça figure la nouvelle terre, la nouvelle vie sur terre. Et bien, c'est le règne de la petite fille, le règne de la nouvelle vie, le règne de la nouvelle terre qui va être lancée, qui sera lancée à ce stade-là. Donc voilà, moi, je trouve ce message très enthousiasmant, très plein d'espoir et de bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce que tu en dis, Sophie. Ah ben, je dis que c'est un peu étonnant même parce que si on parle juste du mois de décembre, ça fait quand même une intensité un peu saisissante. Moi, j'avais plutôt le sentiment que c'est comme si le mois de décembre était le point de départ de tout ce programme-là que tu fais en détail parce que je ne vois pas tout ça se passer dans le seul mois de décembre. Bien sûr. La première partie parlait de ce qui va se passer au mois de décembre avec l'accentuation des fausses nouvelles pour créer de la peur et la défaite de cette tentative. A priori, elle va être très, très, c'est une tentative qui est une sorte de tentative finale qui va être très forte et qui va être renversée qui n'aura pas de succès et qui va être renversée par les forces de la lumière. C'est le mois de décembre. Ce qu'on voit là et ce qu'on voit après, c'est ce que ça va donner. C'est le fruit de ce renversement et de la prise en main par la lumière de la suite du destin de l'humanité parce que l'humanité choisit la lumière par sa conscience. Donc effectivement, ce dont je parle là dans la deuxième partie, c'est la suite, c'est ce qui se passe après qu'on ait parcouru les étapes de la première partie du tirage. Et ce qui se passe en décembre, c'est cette offensive de l'ombre pour créer de la peur, cette offensive qui est déjouée et mise en défaite. C'est ça qui se passe en décembre. D'accord. Elle est déjouée, elle est mise en défaite et peut-être dans les... Le niveau de conscience de l'humanité qui fait que l'humanité choisit de ne plus écouter ça et de se laisser aider et de se laisser élever en conscience et en vibration pour arriver à vivre plutôt que de survivre. Et quand on t'entend, on a l'impression que tout ça se passe avec l'aide, on peut dire, moi je dirais du ciel et des galactiques. Mais est-ce que tu dirais que ça se passe plutôt paisiblement pour cette humanité ? Parce que quand on écoute certains, ils nous disent exactement le contraire pour 2024, ils nous promettent des choses désagréables. Est-ce que toi, tu vois plutôt les choses de façon positive, avec une façon pas harmonieuse mais presque d'un déroulement de l'avenir pour cette humanité ? Je ne vois pas de consensus là-dessus. Je vois plutôt que chacun va vivre tout ça à son propre rythme et de sa propre manière pour son propre développement. C'est un processus individuel qui va être respecté. Chacun va traverser ça à sa façon pour son propre développement. Donc je ne peux pas dire que ça va se passer harmonieusement ou que ça va se passer dans le chaos. Ça dépend de ce que chacun est venu vivre en fait avant de s'incarner. De ce que chacun a décidé de passer comme épreuve et d'apprendre. Donc il n'y a pas de... Je ne peux pas globaliser, je ne peux pas donner une réponse globale parce qu'il n'y a pas de consensus global là-dessus. Le consensus, c'est plutôt que chacun va avoir l'opportunité de vivre ce qu'il a prévu de vivre et de la manière la plus profonde et la plus accomplie possible. Voilà. Quel que soit... Quel que soit son choix, quel que soit... Voilà. Donc, ce qu'on peut dire par contre pour les individus, c'est que s'ils se focalisent sur le chaos, ils vont voir beaucoup de chaos et avoir très peur. S'ils se focalisent sur les solutions, sur leur propre pouvoir à reprendre en main, sur leur propre vie, sur les décisions qu'ils veulent prendre, sur ce qu'ils veulent vivre et ce qu'ils mettent en place pour cela, quoi qu'ils... Quelle que soit la direction dans laquelle ils focalisent, c'est ce qu'ils vont vivre le plus. Donc, quand tu demandes comment ça va se passer, ça va se passer comme l'individu pour lui-même va le... va le... le décider. Ça va dépendre de son niveau de conscience. Donc, le conseil, c'est de ne pas rester dans le niveau de conscience bas de la vibration de la peur. C'est ce qu'on nous propose de vivre, sortir de ça en décembre avec des choses qui vont être visibles et où on aura visiblement le choix. Donc, le conseil, c'est de suivre, de conscientiser qu'on a le choix et de suivre son intuition et suivre ses ailes. En fait, il y a des ailes qui vont nous pousser. on va être poussé à avoir du courage, à dire ce qu'on pense, à écouter notre propre intuition et notre propre vision des choses plutôt que d'écouter ce qu'on nous raconte, à ressentir, se tourner vers soi, vers l'intérieur et ressentir ce qu'on ressent vraiment. On va être invité à ça très fortement pour pouvoir suivre notre voix la plus haute, en fait, de manière individuelle. Donc, voilà, le conseil, c'est écoutez-vous, écoutez ce qui est juste pour vous et ce qui vous fait le plus de bien. On aura des exemples et des expériences qui vont nous permettre de ressentir des contrastes, en fait, et ces contrastes vont nous aider à faire nos choix. donc, idéalement, choisir là où on se sent le mieux, le plus en capacité de répondre, dans notre pouvoir, dans notre capacité d'agir, partout où on aura tous les domaines où on sera inspiré pour agir, allons-y parce que c'est en agissant pour ce dont nous sommes persuadés, pour ce que nous voulons, c'est en agissant dans cette direction qu'on va s'approprier notre propre pouvoir. Donc, le conseil, c'est de bien écouter notre propre position intérieure et de foncer vers le positif. D'accord, s'intérioriser, la recommandation, c'est l'intériorisation et tout en étant très intériorisé, en ayant peut-être pris contact avec nos profondeurs, savoir ce qu'on souhaite véritablement et construire, en tout cas, agir dans ce sens-là. C'est ça. J'ai deux précisions pour lesquelles tu as peut-être des informations. Je me disais qu'à un moment compte tenu de l'intensité du mois de décembre, est-ce qu'on pourrait dire que ça sera en lien avec ce qu'on appelle les flashs solaires ou la suractivité du soleil ? Et deuxième question ? Je préfère que tu poses une question à la fois. D'accord, alors je stoppe ma question, il reste trois minutes. Oui, alors, par rapport aux flashs solaires, je ressens que ce n'est pas très loin de décembre, mais c'est plutôt après, un peu comme s'il y avait un gros nettoyage en décembre, peut-être un petit peu après aussi, et qu'ensuite, il y avait les flashs solaires pour enteriner, pour donner un coup de boost au nouveau, en fait. Les flashs solaires que je vois et que je sens là ne sont pas des impulsions pour créer un chaos bénéfique, voilà. A priori, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de ça, le chaos va être créé par ce qu'on a vu en première partie de tirage, il y aura la réaction responsable de la conscience de l'humanité et en fait, les choses vont se faire. Et ensuite, les flashs solaires, ce sera un petit peu comme des boosters pour aider à ce que les mises en place positives se fassent plus vite et à ancrer en fait, les nouvelles connexions positives, les nouvelles habitudes positives à prendre, etc. Je vois ça plutôt comme ça. Dernière question, c'était l'intervention de nos amis là, à Arthurien et à Sarah. Est-ce que tu vois une intervention visible pour l'humanité en général ou est-ce que cette intervention prendra la forme comme elle peut peut-être prendre actuellement d'une aide pour la plupart invisible ? Invisible, oui. Pour l'instant, moi, je vois que ça continue à être invisible mais ça va être massif. On avait les Arthuriens en premier, ils sont là pour nous soigner donc je pense que quand on voit ce qui se passe actuellement, il y a des soins qui sont donnés pour que les êtres ne souffrent pas, pour qu'ils soient pris en charge dans l'invisible. Je pense que ça va simplement continuer comme ça. Ce que j'entends c'est qu'il y a assez de désordre, de troubles et de confusion sur Terre actuellement. Il reste moins d'une minute. Il y a assez de confusion actuellement, on n'en rajoute pas. On aide dans l'invisible et puis le visible viendra plus tard. L'invisible deviendra visible plus tard quand on sera plus en paix, plus en état de recevoir ces informations. Ok. C'est un beau programme pour 2024. Ça va se dérouler tranquillement. Ça va nous faire du bien. Merci pour ce tirage Maëlle et puis avec plaisir pour un prochain tirage qu'on espère aussi dynamisant et plein d'espoir. À ouen. À bientôt. À bientôt. en 2024. À bientôt. À bientôt. À bientôt.